Lorsqu'une entreprise détache un dividende, son prix baisse mécaniquement du montant du dividende détaché. Le détenteur de l'action aura ainsi une valorisation de son portefeuille identique avant et après le détachement du dividende. L'impact de ces dividendes sur les produits de bourse diffère en fonction de la nature du produit. En ce qui concerne les turbos à maturité, lors d'un détachement de dividende ordinaire, la barrière et le prix d'exercice ne sont pas ajustés. Pour éviter que le prix des produits ne soit impacté lors de cet événement, les dividendes sont anticipés. Le prix des turbos intègre donc le fait que le cours du sous-jacent va baisser du montant du ou des dividendes d'ici à la maturité. Par conséquent, les calls peuvent sembler moins chers qu'habituellement et les put plus chers. C'est pour cette raison que des turbos avec des prix d'exercice identiques peuvent avoir des prix très différents si leur maturité ne sont pas les mêmes. Une modification du montant du dividende en cours de vie du turbo aura cependant pour conséquence une variation du prix du turbo. Une augmentation du montant du dividende entraînera la baisse du prix d'un turbo call et la hausse du prix d'un turbo put. En revanche, les turbos illimités et les turbos illimités baissent, n'ayant pas de maturité, il n'est pas possible d'anticiper leur durée de vie et le nombre de dividendes qui seront détachés. Ainsi, c'est au moment du détachement du dividende, pour que celui-ci n'ait pas d'impact sur le prix des produits, qu'un ajustement de la barrière des activantes et du prix d'exercice est effectué. Pour les varants enfin, leur prix d'exercice étant fixe à l'émission, il n'y a pas d'ajustement possible du strike. Les varants étant à maturité, il est possible d'estimer les dividendes. Ainsi, les dividendes anticipés sont pris en compte dans le pricing des varants. Dès lors, lors du détachement de dividendes, les prix des varants ne sont pas impactés. Comme pour les turbos à maturité, un renoncement au versement impacterait le prix du varant. Sous-titrage ST' 501 1 Sous-titrage ST' 501